Sur une grande finale habituelle de doses de sel ou de weeklies là, Batch, face à Naskino qui sort Lucina un de ses secondes avec Ferran Inferno. Son second qui joue beaucoup, qui aime beaucoup jouer et qui est un solid pick, vraiment on avait déjà vu un tournoi en fait gagner en solo Lucina. Enfin, moi je dis solo Lucina mais il y a toujours un Ferran Inferno qui traîne. Oui, il peut gagner un tournoi solo sauf Ferran Inferno lui-même, pas de souci. Ah oui, je vous l'avais déjà montré, plusieurs fois. Mais Batch, je pense qu'il a décidé de se laisser perdre en fait. Il va vouloir gagner contre Naskino, ça va être l'objectif de gagner contre ce match-up compliqué tout de même. Surtout sur une map comme Chambataille pour Lucina. Oh, il a bien touché l'œuf mais il garde cet avantage. Batch qui pour l'instant sur un très bon moment arrive à gagner cette première stock même si c'est assez reverse par Naskino. Mais sur un 110%, un smash, un fer, ça peut très vite tuer. Donc Naskino qui ne doit pas dormir sur Sugoshi. Moi c'est ça, il s'est dit, ah merde, peut-être que j'utilise ma manette. Et il est en train de comeback. Après, sur une phase de Lucina, on ne va pas gratter des pourcentages du style 50. Enfin, on peut garder une longue phase d'avantage par contre. Et ce upper qui va tuer Batch qui prend la première stock de 7. Voilà, tout à fait. Là, on a une stock très clé de la part de Batch qui va prendre près des phases d'avantage qu'il nous propose. Surtout contre un joueur comme Naskino. Mais bien évidemment, il ne va pas en tombe de cette oreille. Il va vouloir prendre cette stock assez rapidement. Et il va falloir la prendre rapidement et ne pas se prendre ses phases 47% déjà du côté Naskino. Et là, il va falloir faire gaffe. Batch, il arrive à très bien gratter pour l'instant. On passe à Naskino de toute manière. 59% infligé. C'est gagné. C'est du plus. Et pour l'instant, Batch qui s'en sort très très bien. Naskino qui va essayer de l'emmener au ledge. C'est river. Je crois qu'on n'a plus de saut. Je crois qu'on n'a plus de saut du côté de Naskino. Et on meurt. Et on meurt. On gagne cette deuxième stock du côté de Batch qui sécurise déjà cette première game. Et un Yoshi qui va être garde de Lucina. On aura tout vu sur Ultimate. Ah bah effectivement. Après, Yoshi au ledge, il ne faut pas dormir dessus. C'est un des meilleurs personnages en allant au ledge comme Lucina. Donc c'est important. Effectivement, on n'a pas pic Zelda. On commence à connaître les Yoshi à Lyon. Donc du côté des Zelda, c'est peut-être préférable de garder un personnage. Alors que le B va tuer effectivement un Yoshi à 150%. Il a beau bien manger à la cantine Yoshi, c'est pas assez. Encore heureux, j'ai envie de dire. Heureusement qu'il n'est pas aussi long que ça. Mais oui. En fait, il fallait penser ça. Parce que là, même là maintenant, ça va être très compliqué encore. Il a 85% sur cette dernière stock. Et Bac, il a un solide de stock. Et là, on est assez confortable. Moi, quand je regarde les deux joueurs, je vois déjà Naskino qui tend des dumb gris tout le temps. C'est pas très carré ça Lucina. Après le passage de Léon, tu te dis, ah ouais, il tend quand même vachement des trucs. Mais après, c'est des trucs avec énormément de rewards. Donc ça ne me surprend pas. Mais attention, surtout que si il tente autant de choses, c'est pas pour rien. C'est pas du riskier reward en mode ultra risqué pour rien du tout. Surtout quand on connaît Naskino. Donc ce ne serait pas surprenant de le voir comeback là-dessus. On va essayer de garder ce Yoshi au ledge. C'est pas réussi. C'était assez dommage pour Naskino d'avoir tenté un E-B qui ne sera pas passé. Qui aurait été peut-être un petit peu risqué. Bac qui en aura profité et qui va nous prendre cette première game. Après, ce E-B, il aurait pu tuer. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que dans tous les cas, c'était une situation quand même assez délicate pour Naskino. Parce que tu n'as forcément pas le choix à un moment de risquer quelque chose. De risquer quelque chose. Surtout quand on voyait le nombre de pourcentages d'un Yoshi comme ça. On se dit il faut tuer. Il faut absolument tuer. On a abandonné l'hallucina. Ah ouais, on a pris Zelda. Ah d'accord. Excusez-moi. Excusez-moi. On a plus le gros chat. Le gros chat. Le gros chat, il fait des rides. Il avait gagné, il me semble, une fois contrebattre avec son père Inferno. Donc, ce n'est pas surprenant de le voir. Mais en attendant, Bac lui aussi a progressé durant ce temps. Naskino qui stagne un peu avec son père Inferno. Ce n'est pas la première fois qu'on le voit récemment. Mais il n'arrive pas trop à gagner avec. Surtout qu'on est de très bons joueurs. Il ne va pas souvent avec. On va charger avec le down B. Mais quand tu regardes le Winner Quinte avec le fait Inferno. C'est typiquement. Oui, c'est ça. Là, t'es Yoshi, t'as juste envie d'écrire ce fait Inferno qui a déjà retenu. Non, il est dégueulasse. Dis-lui clairement. Il est dégueulasse. Ça n'a pas tué sur ce batier. Mais ça aurait pu battre Tissio. Une bonne vieille. Il se passe bien. Et ce side B va prendre cette game. On l'entend. Le public qui a envie de voir Neskino gagner un fait Inferno. Ce n'est pas tout le temps qu'on l'envoie. Attention ce batier Pierre. Ouais, il le faut. Il le faut. Parce que si le fait Inferno ne colle pas de gros dégâts, il n'a rien. En fait, c'est un chat. Il suffit de le telerissé pour le tuer. Donc heureusement qu'il fait mal ce chat. Il a tenté un gros spike là-dessus. Mais ce n'est pas passé. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est un vrai par Neskino. Mais il s'avec. Oh ! Le drill. Il revient. Il l'a. Petit pied dans la place zone du bas en fait. Tout simplement. Tu vas aller en bas. Tu vas aller en bas. Tu vas en bas. Oh ! Pour le trail. Bah oui, parce que le 2 grab qui s'entrebrasse. Enfin, le grab. Le command grab de Yoshi qui est la lampe. Et le side B. Et le side B de Neskino. Le fait Inferno. Parce que moi, après, s'il fait ça dans la vraie vie, je ne suis pas vu. En fait, la grosse prise de cash de Neskino. C'est un bon 1m90. Voilà. Qui envoie back à l'hôpital. Effectivement, il l'envoie en l'air avec ce chat. Mais sans... Oh ! Il ne va pas tuer. C'est vrai que le chat est lourd. Mais le deuxième up smash qui va prendre cette stock. Qui confirme le fait que JV2, là, il a l'avantage sur le match. Ouais, c'est ça. Là... Bah... En fait, c'était Meskoll Like en fait. Ouais, voilà. Pour l'instant, c'est... La plateforme 1, ça tue pas. Bon, on va aller à la plateforme 2. Peut-être que ça tue. C'est vrai que ça se ressemble énormément. Mais les deux up smash, ils font pareil. C'est... C'est avec le pied, les deux. C'est ça. C'est des grosses retournées acrobatiques. Il est bam 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 dans la bouche. Et dans la blaze zone. Tu m'as rappelé un très mauvais TikTok avec ce bruitage. On part sur Smashville. Smashville, est-ce que ça sentirait pas la Zelda ? Il serait temps. Oui, oui, oui. Il serait temps et effectivement... On le voit d'ici. On le voit d'ici. No buzz, c'est fini. Voilà. C'est bon, t'as pris 2 games. C'est déjà bien. Tu t'es amusé petit, parce que là, ça va plus l'être. Ça va pas être la même. Enfin, on sait pas. C'est trouble. Back, je pense que c'est le moment qui l'attend. C'est la 3ème game. C'est le moment de la... Juste sur un neutral B down B, on a un petit 36%. L'avantage qui est pris directement par Naskino. Un joueur qui peut être très explosif. Faut faire attention. Il peut très vite trouver un lighting kick qui peut couler énormément de dégâts. Et qui peut tuer. Mais Back aussi, sur Yoshi, on a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et ça, on a 2 perso qui tuent relativement autour. Yoshi qui peut avoir un petit peu plus de mal dans ce match-up. Si on en croit les différents Yoshi lyonnais qui ont un peu leur claque de cette région. C'est vrai que... Avec des Zelda, il y en a 3. Enfin non, il y en a 4. Donc voilà. Quand je parlais du lighting kick. Ça fait des dégâts. C'est un nid. En fait, c'est un nid. Sauf qu'il en a 2. C'est ça. Et en plus, c'est vachement plus un planète. Je pense pas. Ah, tu penses pas ? Je pense pas. Parce que c'est vraiment une toute petite hitbox. Le... Le... Le talon de Zelda. Regarde là. Je pense qu'un... Dans cette situation... Oh ! Il a tout ! Il a toutes les rides ! Mais arrête ! Laisse-le tranquille ! Il a toutes les rides. Naskino, il l'a suivie. Il a fait... Ah ouais, je sais que tu vas là aussi. Ah, là aussi ! C'est marrant. Moi aussi, j'allais au même endroit. Et Naskino qui... Qui maintient cette game dans sa main. Il... Il la tient. C'est euh... C'est son bébé Bach. Il le tient, il le jette quand il veut en dehors du terrain. Et euh... Et pour l'instant, c'est pas le cas. Mais... Pour pas longtemps. Pari, il n'en parle pas longtemps. Ouais, ça l'envoie. Et pour les Zelda, c'est putain calvaire. Ça l'air d'être super dur pour Yoshi. Yoshi est un perso aérien. Zelda qui a des anti-air de fou furieux. C'est euh... C'est pas évident. C'est vrai qu'on a un... Un... Un repaire. Ouais. Le chevalier qui sera au bout. Le chevalier. Le chevalier, c'est très très fort contre les coups avec un seul hit. Mais avec un multi-hit. C'est cool. Ouais, c'est ça. Et puis quand tu le charge un petit peu, ben... Il va prendre beaucoup d'épées. Ah oui. C'est un smash qui cover le saut de Bak. Effectivement les entières dont tu parlais juste auparavant sont fonctionnelles alors qu'on va chercher deux spikes. Le deuxième ne passera pas mais ça aurait pu. Bak aurait pu totalement rattraper cette game. Le EPR. Deuxième EPR. On arrive à trouver aussi cette dash attaque. Massino qui dirige cette game. Il est chaud par l'abresse. Il arrive à juste... C'est Zelda en même temps. Il est chaud. Perso, il a que des coups avec du feu. Des... Des trucs. C'est très grand. Ça trade avec... Il va pouvoir revenir. Oui. Massino qui arrive à revenir de loin. Mais c'est largement faisable. Le chevalier qui va emmener back un petit peu plus loin. Il prend l'avantage au niveau du stage. Mais en reverse. Il a trade avec quoi ? Avec un back air sour spot. Un sour spot ? Il a juste dit... Non. Il a cancel le saut avec un... Fair sour spot. Ouais ouais. Il a juste dit... En fait il est sorti de l'œuf. Il a fait... Non tu ne remontes pas. C'est un reverse. T'avais l'avantage. Mais maintenant c'est moins. Mais euh... Alors tu veux le public... Oh les petits cœurs. Moi c'est mignon. Non en fait c'est que des gens méchants qui les font. Attention. Ne vous faites pas biaiser. Voilà. Mais surtout Baskoy. Top 1. Ah non non. Il y a... Alors là vraiment... Mais ça c'est vraiment les deux méchants de la communauté. Ouais. Ils sont arrivés récemment et ils l'ont fait savoir. Ouais c'est ça. Ne vous fiez pas aux choses. Vraiment. Ouais. Naschino il a laissé du buzz pendant deux games. On va voir si euh... S'il en est sur la dernière. Je ne sais pas à quel stage il a pique. Euh... Je pense pas Smashville. Ah oui. Je pense pas. Je pense... Non. Je pense plus un... Non. Peut-être c'est... Voilà. Je pensais un... Un... Kalos. Non. Kalos c'est très très bon pour Zelda aussi. Oui j'essaye. Mais Bask aime beaucoup la map. Oui c'est vrai. On l'a vu souvent jouer dessus... Ah. Surtout face à Zelda. Ouais. Il me semble une des dernières doses de sel ça s'est passé comme ça. Mais euh... Mais on est sûr de rien. On est sûr de rien. Mescino qui euh... Qui euh... Pour l'instant a très très bien géré le match. Avec sa Zelda. Ça ne s'est pas fini passé qu'avec sa Lucina. On a tenté de gagner avec sa Lucina. On a tenté de gagner avec son Belinferno. Mais euh... Mais euh... Mais ce n'a pas été le cas. On retourne sur la Zelda fétiche de ce joueur. Qui euh... Qui pour l'instant dans sa deuxième game. C'est assez serré. C'est assez even. On arrive pas à trouver euh... Euh... Une seule de... De Bach. Il y a eu quelques Tech Rays. Mais euh... Ça ne s'est pas... Ça ne s'est pas... Forcément hyper bien conclu. Bach qui a infligé un petit peu plus de présentage. Et on voit qu'il arrive. Un peu... Oh... C'est génial. Il arrive un peu mieux dans cette game. Et euh... Soujoueur d'un titre d'un titre. En fait forwarder. C'est ça. C'est vraiment la... La Nascino. C'est vraiment son setup épique. Euh... Il adore ça. Il adore ça. Et euh... Dans le temps. On comprend en fait. C'est si fort. Et Bach... Qui va devoir faire un travail colossal pour aller chercher cette stock. Qui avait eu une très bonne avance. C'est un truc de saut. Je crois qu'on n'avait plus de saut de fruité de Bach. Heureusement qu'il n'a pas ajouté envoyé Alcèche. Parce que je vous rappelle que le upté de Yoshi peut être destructeur de stock. Euh... Destructeur de stock. Tu peux être... Ouh... Je peux dire. On avait dans une... On avait... Un... Un... Un drag d'un... Un drag d'un... Ouais c'est ça. Une petite... Une petite bille. Des fois il fait ça. De toute façon. Une petite multile. Ces petites... Ces petites baskets. Et du coup là on est dans une situation qui est assez compliquée. Pour Bach encore une fois. Là il va devoir tuer. Mais Naskino... Il va juste stall au let. Il est juste là. Bah je sais en fait. Ce qu'il tue chez toi. Mais en fait il faut aussi savoir que c'est comme Wipeat. Désolé de t'avoir... Ah non mais... Mais euh... Oh la la. On va quand même couper sous la matière. Mais il a pas peur outstage. Euh... Et c'est tout à fait logique. Parce que outstage c'est un peu comme Wipeat. Ca a énormément de choses à faire. Surtout sur la PS2 qui a un stage qui est très 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 fin. Euh... Donc on peut aller trouver 7 upair. 7 upair. Pas dans la même situation. Mais il peut quand même toucher aussi. Quand on est euh... Au ledge. Euh... Et euh... Ca peut être très bien avantageux. Surtout qu'on a aussi le phantom. Le sideway. On a beaucoup de choses. Beaucoup de choses au stage. Est-ce qu'il y a une bonne phase là-dessus. D'un petit forwarder upair. On peut peut-être aller chercher un petit peu plus. Mais c'est déjà bien assez. C'est déjà bien assez quand on a une stock d'avantage. On est déjà largement au-dessus de ce que veut un joueur traditionnel. Mais Naskino il veut plus. Il veut du sang. Il veut capitaliser. Et pour l'instant ça lui réussit. Ah oui c'est ça. Il a vraiment des phases d'avantage. Qui... Qui va exceller en fait. Jusqu'à ce que ça marche. Et ça marche plutôt bien pour lui. Ça lui réussit bien. Extend ses phases d'avantage. De... De juste jouer le bait and finish en fait. Tout simplement. Là il joue... Il joue à Smash. J'attends. Est-ce que tu vas faire un coup la gueule ? Est-ce que tu vas faire un coup lui fait ? Et t'es Yoshi. Je te punir. Il faut punir avec Yoshi en plus. Avec un jeu qui est aussi grand. Un jeu qui est aussi grand. Mais... Punir sans rater. C'est compliqué. C'est compliqué surtout quand on a 150%. Il faut être très très safe. Et là ça l'a pas du tout été avec ce Duntil. Qui a tout de suite été puni par une upstro. Ouais c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça le problème du match-up. C'est Yoshi qui va avoir... Qui va devoir approcher. Il a pas des options incroyables contre Zelda. Pour approcher tout simplement. Il peut essayer de cancel le fantôme avec son up B. Il va essayer d'approcher un peu au sol. Mais pour chercher quoi ? Un grab. Le grab de Yoshi il est pas incroyable. S'il approche en l'air. Ben Naskino va anti-air. Et il a juste à attendre. Jouer le wave puni pour... Tout simplement en fait pour nous prendre ses petits stocks de Naskino. Oui effectivement. Le pic qui est douteux. Le pic qui est douteux pour Bach. Il réfléchit énormément. Ben ouais on a pas envie de perdre maintenant. Là il y a un cerveau qui tourne. Là il y a un cerveau qui chauffe. Il va se tourner peut-être sur Small Battlefield. Pourquoi Small Battlefield n'est pas Battlefield lui-même ? Parce que si Zelda a B. Elle arrive sur soit la plateforme du haut. Soit la plateforme. Enfin il peut aller n'importe où. Alors que sur Small Battlefield il a pas cette opportunité d'aller. Ça enlève un mix up en fait. Donc ça peut être très très bon. On va voir si ce choix le conduira à cette victoire. Sur cette dernière game de Loser semi-finale. Qui ira rejoindre Léon. C'est qui ? C'est maintenant. Ouais on va voir ça tout de suite. Bach qui a choisi du coup un terrain qui est un peu plus explosif. Enfin on rappelle Small Battlefield. Il y a des blasts spawns. Des blasts spawns un peu plus rapprochés. Il n'a pas cette belle forme du haut. Là il va chercher un divertant tout à fait différent en fait. Il va essayer de jouer patient. Mais là il va falloir changer. Il va falloir exploser. On connaît un Bach qui peut tout de suite exploser. Avec des setups au neutralité au ledge. Et là pour l'instant ça lui réussit. 90% infligé. Ça peut se jouer là-dessus. Ça peut se jouer là-dessus. Sur un hopper un peu haut. Qui peut aller chercher la blast zone. Ça ne surprendrait pas de voir Bach tuer. Le retour en neutral. C'est dans la main des deux joueurs. Oui c'est tout à fait. Là il y a déjà 60%. Ça peut partir vite. Et le half smash trouvé au milieu de stage. Bach qui a une avance au conseil. Enfin qui a une très très bonne avance. Il a juste une moitié de stock. 3 stocks. Après on a l'habitude dans ce genre de situation. Les top players ça peut très très vite. reverse la situation. Naskino qui arrive à trouver un Lightning King. Est-ce qu'il arrivera à trouver un autre kill move ? Non plus ça. Bach qui arrive à prendre quelques pourcents. Il nous faut qu'on a pris une stock aussi early. Il faut aller chercher des pourcentages. surtout face à un match-up assez compliqué. Il a besoin de capitaliser ce F-Tilt qui l'empêche. Naskino qui est resté patient. Qui a réussi à prendre la stock assez rapidement. Il n'a juste concédé que 33%. Il va falloir faire gaffe. Il n'a plus de saut. Et Bach qui attend. Qui a bien fait d'attendre. Ici 75% du côté de Naskino. 90%. On a une très bonne phase de la part de Bach. Et là il va falloir capitaliser. Peut-être prendre la stock assez rapidement. Pour pouvoir juste causer les cartes. Il faut garder cette mentalité. Il faut garder ses rides. Parce que là Bach il fait un très très bon boulot. Ça peut très vite se tourner envers lui. Il est à 19%. C'est un très très bon pari. Oh ! On arrive à trouver quelque chose dessus. Mais il suffirait. Il suffirait d'une toute petite prise davantage. On va aller peut-être chercher un smash là-dessus. Non, on est safe. On est très très safe du côté de Bach. Mais un offer. Un back-air landing. Très bien vu la stock. Il a très bien entendu. Il n'a plus mis un F-Smash encore une fois. Et là Nascino qui va se trouver plus stable. Au bord du mur. 25% qui aura concédé ce nerf. Et là Bach déroule en fait. On voit que le pic de map. Le Bourg l'aura avantagé. Il a une mentalité de winner. Il a envie de gagner. Il a envie d'aller affronter Léon tout simplement. Il a envie même de gagner le tournoi tout simplement. Il peut le faire. Juste Nascino face à Léon. Ça peut le faire. Ça peut le faire le joueur de Zelda. Qui peut faire très peur aux parisiens. Mais Bach aussi. On a un supporter très 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 fort pour Nascino. Et Stio ça peut jouer en sa faveur. On sait que Nascino quand il est dos au mur. Quand il est en loser. C'est là où il performe. Où il performe. C'est quand il a ce genre d'avantages. Et là il suffirait d'une très bonne phase. Pour que Nascino puisse prendre la stop. Mais j'espère que Bach ne l'entend pas de ce mot. Ouais c'est ça. Là Nascino on le connait pour être très très clutch. C'est vraiment un joueur qui aime ses situations de danger. Mais en tout cas il est très performant. Mais Bach va le tuer. Faire up air. Ça tue. Et l'upset. Et on va en avoir un petit peu dans un Shop. Merci.